La prise en compte de la qualité de vie et la prise en charge du traitement sont deux aspects différents. Il est important quand vous allez voir votre médecin, quel qu'il soit, votre médecin traitant ou le spécialiste, de pouvoir, au-delà de la prise en charge thérapeutique, qui est évidemment nécessaire dans le contrôle de la douleur, savoir aborder avec lui la manière dont votre douleur vous contraint dans votre quotidien, que ce soit dans une contrainte tout à fait privée, votre relationnel avec votre famille, votre conjoint ou conjointe, vos enfants, mais bien sûr aussi la qualité de ce qui est votre vie, à savoir vos souhaits de pouvoir partager des activités sociales ou des activités ludiques ou des activités de loisirs, mais aussi de pouvoir aller vous déplacer dans des endroits que vous aimeriez découvrir. Il y a, au-delà de la prise en charge douloureuse, des éléments, des contraintes que vous pouvez aborder avec votre médecin et un certain nombre de réponses peuvent être fournies par celui-ci. Pour mesurer la qualité de vie, au-delà du « bonjour, comment allez-vous », votre médecin peut disposer de quelques échelles qui permettent de pouvoir un peu cadrer le retentissement de vos problèmes douloureux, de votre handicap. Pour tous les gestes du quotidien, on dispose d'échelles, notamment pour la hanche et le genou, mais aussi pour la main, qui, en une douzaine de questions, vous permettent de pouvoir déjà définir vraiment ce qui, au quotidien, est limitant, douloureux, difficile, et ces échelles peuvent nous donner un chiffre qui, avec vous, servira de discussion si on doit aborder un geste opératoire de pose de prothèse, par exemple, mais aussi même pour aborder certaines thérapeutiques un peu particulières, notamment pour l'arthrose digitale et en particulier pour ce qu'on appelle les riserthroses. Et ces échelles peuvent aussi aborder avec vous, au-delà de ce quotidien, la manière dont vous pouvez gérer à la fois dans la prise en charge de votre traitement, mais aussi dans des petites astuces au quotidien qui peuvent réduire certains gestes douloureux et améliorer cette qualité de vie. Alors, dans cette pratique au quotidien, il y a plusieurs éléments importants à garder en mémoire. Certains, vous pouvez les retrouver sur Internet ou dans d'autres brochures qui vous permettent d'accéder à plein d'informations. Et votre médecin vous aidera souvent à pouvoir choisir ce qui convient le mieux pour votre expérience. Parmi tous ces éléments, trois me paraissent importants. L'un qu'on appelle les aides techniques, qui sont un ensemble d'outils, d'objets qu'on peut utiliser pour réduire la douleur ou améliorer la fonction. Alors, il y a la classique canne que beaucoup de personnes n'aiment pas prendre, mais qui cependant permet de soulager une articulation, en particulier lorsqu'on est dans une position d'attente, par exemple d'une prothèse, ou malheureusement, lorsque la personne n'est pas opérable, peut-être tout de même un moyen de soulager une articulation et permettre de poursuivre ses activités. Mais aussi, notamment des orthèses qu'on peut mettre aux genoux pour améliorer ou stabiliser une articulation. Lors de certains gestes au quotidien, elle permet d'être moins sollicitée. De la même façon, pour les mains, un certain nombre de gestes vous permettront d'ouvrir des bocaux, d'ouvrir des bouteilles sans des efforts trop importants. Parfois, ça peut aussi conduire à changer des robinets et passer de robinets tournants à des mitigeurs qui limitent les mobilités au niveau des articulations des doigts. Ainsi, plein de petites astuces peuvent être utilisées au quotidien. Le deuxième point important, c'est l'entretien physique, justement. On a tendance, lorsqu'on est douloureux, à réduire ses activités. Or, justement, un des points importants, c'est de maintenir les muscles en bon état, en bonne fonction. C'est aussi la raison pour laquelle on prescrit de la rééducation. Mais la rééducation seule ne suffit pas. Il est important que vous puissiez entretenir vos articulations avec des activités. Et on sait très bien que la marche, certaines activités comme le vélo, par exemple, peuvent maintenir une bonne qualité musculaire. Le troisième point qu'il s'agit d'aborder avec votre médecin, qui a tendance à vous prescrire un traitement à heure fixe pour pouvoir écréter la douleur, du moins réduire l'intensité globale ou ne pas permettre à la douleur de reprendre un peu plus de vigueur au cours de la journée, c'est de pouvoir discuter des moments où vous pourriez prendre, en préalable, une activité de loisir, de marche, de quelques activités qui vous est utile pour votre plaisir, de pouvoir prendre un traitement préventivement, une demi-heure ou trois quarts d'heure avant votre sortie, quitte à garder un deuxième comprimé et une petite bouteille d'eau dans votre sac pour pouvoir le prendre plus tard si votre activité se devait d'être longue, que ce soit une visite de musée ou une marche lors d'un voyage, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !